Depuis des jours, elle tourne et retourne dans sa tête ce qu'elle pourrait bien leur dire. À eux. Oui, vous savez bien, à eux, aux flics. À ceux que, hier encore, elle devait fuir, éviter par-dessus tout, à qui elle ne devait parler, qu'elle ne devait approcher sous aucun prétexte, sous peine de se retrouver directement derrière les barreaux, et de se gratifier, se voir gratifier d'un aller simple à l'expéditeur, avec en outre une pancarte autour du cou sur laquelle il sera écrit « Putain ! ». Alors, si la honte est présente, si la culpabilité est immense, elle va devoir leur dire. Aujourd'hui, c'est le grand jour et elle sait qu'elle va devoir faire le récit de ces mois passés dans cette piôle lugubre, froide et humide, était comme hiver, à moitié décorée, un peu comme un bordel moldave, avec l'idée des maisons-closes grandioses que la télévision et le cinéma se plaisent à idéaliser, cette tentative de gaieté indécente. Mais ici, le décor a été reconstitué avec rien, un bout de tissu au mur par-ci, un petit liminable par-là, et dans le coin, une petite commode confortama où elle rangeait ses préservatifs numérotés qui faisaient office de compteur, son gel lubrifiant, ses petites lingettes, quelques culottes de rechange car on ne sait jamais, comme il faisait froid dans cette petite pièce où le vide aspirait, où l'enfance mourait, où les rêves se brisaient. Le vide de cette pièce où, des mois durant, elle a subi ce que certains qualifieraient de rapports sexuels tarifés, mais ce que moi, je qualifierais de viol répété, car l'argent n'achète pas le consentement. Il indemnise seulement du silence. Vous croyez que j'en rajoute ? Vous croyez qu'il me plaît de vous dépeindre cette misère ? Pourtant, si vous saviez à quel point le récit stupéfiant, dérangeant, dégradant pour celui qui le livre comme pour celui qui l'écoute, est encore à des années-lumière de la souffrance éprouvée dans ce corps et dans cette âme noircie. Elle, elle n'aime pas le droit, ça ne l'intéresse pas, elle n'en fait pas, elle n'aime pas non plus les avocats, et elle aime encore moins les policiers et les magistrats. Elle, c'est dans les bras de sa mère qu'elle aurait voulu pleurer, et peut-être aussi qu'elle voudrait bien pleurer dans les bras de celui qu'elle aime, mais qui l'a mise là et qu'elle va devoir dénoncer. Dans ce commissariat, où l'on va et l'on vient, où la machine à café buzz à longueur de journée, où l'on doit parler lentement et distinctement pour couvrir les bruits et pour que l'interprète blasé entende bien, elle va devoir expliquer l'inexplicable, et si elle en a le courage, mettre des mots sur la honte qu'elle ressent. Mais elle n'est pas sûre. Est-elle seulement en droit d'éprouver de la honte ? Le récit des faits est sans doute ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de faire comme si on racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est l'histoire d'une jeune Moldave dont le petit ami lui a fait croire qu'elle allait venir en France pour être aide-ménagère et qu'il se retrouve prostituée dans un appartement. Quelle idiote, cette fille ! Mais on n'a pas idée d'être aussi naïf. Les questions vont être crues et précises. Il faudra raconter le nombre de passes, les tarifs. Et lui, alors, tu le connais d'où ? Tu l'as rencontré comment ? Quand ? Comment ? Avec qui es-tu venue en France ? Et tes parents ? Et tes frères ? Et ta sœur ? Mais vraiment, elle n'est pas sûre. Elle ne sait pas en quelle qualité elle va déposer devant les policiers. Ce dont elle n'est pas certaine, c'est d'être une victime. Parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans ce terme, dans cette condition. Prétou n'a pas essayé de partir, de s'enfuir. À aucun moment, elle ne s'est révoltée. Des regrets ? Mais à quoi bon ? C'est fait, c'est fait. Et puis, est-ce seulement son rôle à elle que de dénoncer ? Sa version à lui, mais elle la connaît. Confrontée à lui, elle ne pourra pas tenir bien longtemps. Et puis, qui lui dit qu'il ne va pas ressortir libre du commissariat ? Et après, qui la protégera ? Qui se souciera d'elle quand il la retrouvera ? Car il la retrouvera. La route va être encore longue pour admettre ce qu'elle a subi. Parce que, quand on est dans une situation de soumission absolue, la seule chose qui vous raccroche à l'humanité est peut-être encore de se dire qu'on l'a voulu. Alors, croit-on, le mal est peut-être moins cruel s'il est choisi. L'a-t-on forcé à venir en France ? Elle en rêvait. Son petite amie, l'a-t-il forcé à se prostituer ? Vous plaisantez ? Elle l'aimait. Il n'avait pas d'argent, ce serait temporaire. Et puis, il faut savoir payer de sa personne. Le voyage coûte cher, vous savez. Puis aujourd'hui, il les passe, mais demain, demain, elle serait peut-être femme de ménage. Pas de pistolet sur la tempe, pas de coups et blessures, ni d'insultes. Au début, tout le contraire. Des mots doux, des promesses, de l'espoir. Elle y croyait, elle, de sa moldavie natale au conte de fées. Elle croyait que mineure, sans papier, ne parlant pas un traître mot de français, elle pourrait trouver un travail dans le domaine extrêmement porteur en ce moment en France de l'aide aux personnes. Et oui, dans une certaine mesure, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses, après tout. On peut considérer que se faire passer dessus 14 fois par jour, c'est un service à la personne. Des messieurs et des dames tout à fait respectables qu'on voit souvent à la télévision le disent bien que ça rend service, qu'il ne faudrait surtout pas que ça s'arrête. Il est des sujets qui brisent difficilement le silence. Pourtant, l'exploitation des enfants et des adolescents dans les réseaux de prostitution transnationaux est un phénomène qui gagne chaque année plus d'ampleur. Face à une demande sans cesse croissante, se développe le commerce du corps des enfants qui se traduit par des vies saccagées, des séquelles psychologiques et parfois physiques irréversibles. Les chiffres donnent le vertige. Selon les estimations de l'ONU, le trafic des êtres humains est l'un des commerces les plus lucratifs en Europe qui génère à lui seul 2,5 milliards d'euros. En France, on estime que 18 000 à 20 000 personnes se prostituent et qu'au moins 80 % d'entre elles sont d'origine étrangère. Parmi les victimes de la traite, les mineurs étrangers sont les plus vulnérables, le plus souvent se retrouvant totalement isolés en France. Le mode de vie lié à la prostitution les conduit souvent à d'autres formes de délinquance, le trafic de stupéfiants, le vol, le proxénétisme. Et les jeunes prostituées souvent retournent au pavé et les années passent et ils se perdent complètement. L'importance de mieux connaître les réseaux de traite et de détecter les mineurs prostituées est donc un enjeu de temps, c'est une course contre la montre. Cerner qui sont ces mineurs vulnérables à qui l'on propose souvent, faute de mieux, l'alternative de la prison, du foyer de jeunes délinquants ou de l'hôpital psychiatrique, c'est un enjeu fondamental. Mais souvent, le travail des associations de terrain ne suffit pas face à l'emprise du proxénète et face aux difficultés économiques d'une famille restée au pays qui supplie d'envoyer de l'argent. On découvre parfois avec effroi au détour d'un dossier d'instruction que ce peut être des quartiers entiers de certains villages dans certaines régions d'Europe qui voient toute une classe d'âge partir à l'adolescence, se prostituer en France, mais aussi souvent en Allemagne ou en Italie, sous la pression de proxénètes qui sont aussi leurs petits amis. Alors, les jeunes filles croient rarement qu'elles arrivent en France pour se prostituer, même si elles en connaissent d'autres à qui cela est arrivé, elles croient toujours qu'elles pourront y échapper, pourront s'y dérober. L'affection, la dépendance au proxénète repose sur une relation amoureuse pervertie, alliée à une faible estime de soi, car le petit ami proxénète rabaisse, frappe, humilie pour maintenir son emprise. Pour la jeune fille qui endure au quotidien la violence sexuelle, verbale, physique, la bestialité des uns, le mépris des autres, l'emprise du proxénète est souvent aussi paradoxalement son seul cadre et son seul repère, se retrouvant dans un pays où elle ne connaît pas la langue, sur le territoire duquel elle n'a pas le droit de travailler, et où elle n'a ni amis ni famille. C'est ainsi que certaines victimes retourneront avec leurs proxénètes après les avoir dénoncées. Ça arrive même parfois souvent durant les instructions fleuves, souvent interminables, où le proxénète mettra parfois deux ans, trois ans avant d'être jugée, où la jeune fille mineure devient majeure en cours d'instruction et où les solutions d'hébergement, de soutien matériel et financier se raréfient au fil du temps. Et là, voyez les juges, voyez les policiers interrogatifs, ne comprenant pas toujours le phénomène d'emprise, ne comprenant pas que pour les plus faibles et pour les plus jeunes, l'enfer a pu être une sécurité, car c'est peut-être aussi le seul qu'ils ont connu et la seule vie qui leur paraisse possible. La difficulté pour l'avocat devient alors de soutenir sa jeune cliente à travers les mois, à travers les années d'instruction et d'accepter le retournement de situation s'il survient sans rejet. Pour le magistrat, la difficulté est de maintenir les poursuites avec motivation et avec vigueur. Alors, poser dans la loi que le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif de la traite n'était pas superflu. Certaines portes ouvertes se laissent difficilement enfoncer et les évidences doivent se dire. C'est donc pour dire ces évidences que le protocole de Palerme est dicté sous l'égide de l'ONU en 2000 et le protocole de Varsovie du Conseil de l'Europe en 2009 ont posé comme principe que le consentement de la victime à la traite est indifférent à la constitution de l'infraction. En France, notre législation le prévoit aussi enfin. La loi du 5 août 2013, qui notamment adapte le droit français à la directive du 5 avril 2011 sur la traite des êtres humains, prévoit dorénavant qu'à l'égard d'un mineur, l'infraction de traite est constituée par le seul fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger et de l'accueillir à des fins d'exploitation, même si aucune menace, contrainte, violence ou manœuvre dolosive n'a été employée, même sans abus de vulnérabilité et même sans contrepartie financière. Même sans abus, même sans contrainte, même sans violences, un mineur est donc une victime. Loi salutaire, loi évidente. Alors tout le monde est d'accord ? Le croyez-vous ? Pourtant, il n'y a qu'à regarder l'agitation médiatique de ceux qui se proclament fièrement des salauds ? Comme si les prostituées, elles, étaient des salopes ? J'y comprends rien. J'y comprends plus rien. Le droit de qui croit-il défendre ? Existerait-il un droit à la prostituée ? Et pourquoi pas, tant qu'on y est, l'orgasme pour tous ? Et pour les mineurs, que fait-on ? Oh bah, ils diront qu'ils croyaient qu'elle avait plus de 18 ans puisque c'est ce qu'ils disent tous. Comme il est facile d'imposer un rapport sexuel à celle qui pourrait être sa fille, sa nièce ou sa sœur en se donnant bonne conscience car sous les phares, les cernes, la dureté des traits, les mâchoires serrées, les effluves d'alcool ou de drogue, eh bien, le visage de l'enfance ne se perçoit plus. Pour la grande bourgeoisie pétitionnaire, il vaut la peine de se battre pour que les clients puissent continuer à jouir en toute quiétude de femmes, de mineurs, à des prix cassés, à des prix dérisoires. Les jeunes femmes de Moldavie et de Roumanie incarnent aujourd'hui le low cost de la prostitution, bras dans leur corps pour des tarifs défiants toute concurrence. Et ce ne sont certes pas les écrivains autoproclamés subversifs du quartier latin ou les vieilles gloires du showbiz sur le retour qui viennent donner 10 euros, 5 euros, 15 euros pour une passe. Eux n'étaient pas là entre ces quatre murs. Eux n'étaient pas là dans les galeries de l'instruction. Et eux ne seront encore pas là au moment du procès où il faudra soutenir la jeune fille et tout en décryptant ses ambiguïtés, lui permettre de se rétablir par la reconnaissance par le droit de sa qualité de victime dans sa dignité. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.